L'esprit de son enlèvement vu Michel en rêve. Je le retrouvais vivant, au milieu d'une ville fantôme entourée de dignitaires religieux ou parfois dans une maison familière avec des gens de connaissance. Moi, je cherchais à tirer son regard, à me rapprocher de lui, à lui parler. Mais quand nos regards se croisaient, il ne me reconnaissait pas. Comme s'il était devenu un étranger dans un autre monde. Peut-être ce monde qu'il cherchait à comprendre. Je ne sais pas. Peut-être son monde à lui ou moi depuis longtemps. Je cherchais à le connaître. De toute façon, je savais depuis toujours que Michel ne pouvait pas mourir à Paris, prof de fac à 60, 70 ans par une crise cardiaque dans son lit. Je savais pertinemment qu'il allait mourir dans ce pays. Je rêvais souvent qu'il allait mourir sur sa moto entre Alep, Damas ou dans un accident de plongée sous-marine obsédé par un mérou au large de Biblos, Beyrouth, Tire. Dix ans plus tard, je suis submergée par une amertume beaucoup plus violente que celle d'avant. Tout semble l'avoir trahi là-bas. L'orientaliste a été tué par son Orient, l'Arabisan assassiné par les Arabes, tout, tout, tout l'a trahi, même sa mort. Bien sûr, je peux comprendre assez bien les motivations de nos ravisseurs. Souvent, je me dis d'ailleurs que dans une situation identique, jeunes chiites, déracinés du sud-Liban, ayant fui ma terre, réfugiés dans la banlieue sud de Beyrouth, sous-culturés et donc manipulables, j'aurais connu probablement le même désespoir. Mais curieusement, je n'éprouve aucun sentiment de vengeance et de haine à leur égard. D'abord parce que je pense que le sentiment de vengeance, c'est une seconde souffrance. j'ai dit que c'était des victimes et vous savez très bien de quoi sont capables les victimes qui, à leur tour, fabriquent des victimes. Non, je crois que ce qui caractérisait principalement leur attitude, c'était tout simplement la bêtise. Mais la bêtise peut être meurtrière. Et c'est cette stupidité qui est responsable de la mort de mon ami Michel Seurat. Michel, mon ami, dix ans après, ton corps n'a toujours pas été rendu au tien. Il est encore l'otage de tes ravisseurs, de ceux qui, en te trahissant, ont montré combien ils pouvaient être traîtres envers eux-mêmes. Mais si maintenant je dois me faire à l'idée que tu es mort, je ne puis pour autant accepter que tu aies pu mourir dans les cachots de la haine, loin de la vie qui t'a interpellé, loin de la mer qui t'a tant passionné, loin du mérou que tu ne te lassais pas de chasser. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501